Kit de survie pour DJ, ou plutôt les choses qui sont indispensables de garder à portée de main. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui je te parle des 15 choses que j'emmène systématiquement avec moi quand je travaille, que ce soit pour des raisons pratiques, de confort ou de survie. Certaines choses sont utiles à tous les DJs, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, et d'autres choses sont plutôt liées à l'activité événementielle. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que toi tu emmènes toujours avec toi, cela donnera peut-être des idées au reste de la communauté. Pour commencer, un casque de secours. Cela peut être un casque identique à celui que tu as l'habitude d'utiliser, cela peut être un casque quelconque, et même des écouteurs de téléphone. Le principal, c'est qu'en cas de panne avec ton casque, tu puisses avoir quelque chose pour finir ta soirée. Avec ce casque, il y a un accessoire très utile à garder. C'est l'adaptateur Jack 635 vers Jack 3.5, plus vulgairement appelé, le gros Jack vers le petit Jack. Personnellement, je préfère lorsqu'il est coudé, mais à chacun ses habitudes. De plus en plus de matos propose la double connectique, mais en cas de besoin, c'est quand même mieux de l'avoir sous la main. Dans la série Purement DJ, j'ai une copie de ma base de données musicale. Elle est sur clé USB, je l'utilise au format Rekordbox directement sur des CDJ2000 Nexus 2. Ma base de données est exportée sur 4 clés USB, et même si mon DJ set est linké en réseau, s'il y a une défaillance, je peux utiliser une clé par platine. Bien sûr, il existe plusieurs configurations pour mixer, donc à toi de t'organiser pour qu'en cas de problème avec ton disque dur ou ton ordinateur, tu puisses continuer ta soirée. Si tu mixes pour des after beach, pour des apéros mix en terrasse ou pour des villages vacances, le répulsif à moustiques pourrait te rendre bien des services. J'utilise une version tropique que l'on trouve de mémoire en pharmacie, c'est un répulsif assez puissant, mais encore une fois, à toi d'adapter à ton utilisation et tes envies. Si tu utilises une machine à fumer en DMX ou avec une télécommande sans fil, et que cette machine à fumer possède une télécommande filaire, garde cette télécommande filaire à disposition dans ton véhicule. J'ai réalisé une petite mise en lumière à base de projecteur autonome, donc je n'avais pas besoin de DMX, et comme je ne mixais pas non plus, je n'ai pas emmené mon sac avec mes clés USB, casque, etc. Le problème, c'est que la télécommande sans fil de la machine à fumer se trouvait dans ce sac. Là, c'était clairement une erreur de ma part, mais j'aurais pu me retrouver dans la même situation si la pile de la télécommande m'avait lâché. Donc depuis ce jour, la télécommande filaire reste dans mon fourgon. Résultat de cette histoire, presque une heure de perdu à faire l'aller-retour au local pour récupérer une télécommande. Et quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Enfin surtout du gasoil. Si on continue dans la lancée des emmerdes, garde avec toi quelques outils. Un tournevis multi-embout comme celui-ci par exemple. Si tu as besoin de démonter un appareil ou de refaire une prise à cause d'un fil desserré, cela te sera très utile. Par la même occasion, avoir une pince coupante et une pince multiprise, c'est également très utile. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où on m'a demandé ma pince multiprise pour raccorder des tirs aux abières. En tant que DJ, on doit rester en forme autant que possible. Je ne suis pas du genre à tomber malade facilement, je prends très rarement des médicaments, et pourtant, j'en ai toujours deux avec moi. Le classique d'oliprane en cas de mal de tête, car mixer toute une soirée avec un mal de crâne, c'est vraiment horrible. Et un peu moins courant, l'imodium lingual, qui est un anti-diaérique. Car on n'est jamais à l'abri de manger ou de boire quelque chose qui ne passe pas, et mixer une soirée en faisant des allers-retours aux toilettes, ce n'est pas évident. Je te souhaite de ne jamais en avoir besoin, mais cela pourrait te sauver la vie, ou en tout cas, t'éviter un accident désagréable. Côté survie, pars du principe que tu ne peux pas toujours compter sur les autres, donc garde dans ton véhicule des bouteilles d'eau et de quoi manger. C'est vrai que c'est plus approprié à quelqu'un qui bosse en événementiel et qui peut avoir faim ou soif alors que tout le monde est déjà parti. Mais si tu fais de la route pour aller mixer, une fringale sur le retour, ça arrive aussi. Et si tu t'arrêtes pour te reposer, au réveil, ça fait plaisir. Perso, je prends des galettes Saint-Michel, car elles sont emballées en sachets individuels par 4. Pour faire ton choix, pense que ça ne doit pas périmer trop vite, ni se détériorer en restant dans ton véhicule, notamment avec les écarts de température. Les gâteaux au chocolat, par exemple, ça va vite fondre, donc c'est une mauvaise idée. Et justement, en parlant d'écart de température, si tu dors régulièrement dans ton véhicule, bien sûr, prends une couverture pour être à l'aise, mais pense en avoir une deuxième au cas où une nuit serait bien plus fraîche que d'habitude. Si tu installes du matériel, je te conseille vivement d'avoir une tenue pour l'installation et une tenue pour l'événement. Pour te refaire une beauté après l'installation, tu peux utiliser des lingettes pour bébés. C'est pratique, ça s'utilise n'importe où, et pense aussi à avoir avec toi du déodorant. Pour finir, dans ton véhicule, garde toujours des sangles en plus que ce que tu as besoin habituellement, car tu peux en avoir besoin pour transporter du matériel de temps en temps en plus que ce que tu utilises, mais également, si une de tes sangles s'abîme avec le temps, tu pourras la remplacer. Tout cela ne prend presque pas de place, alors ne t'en prive pas. Pense à t'abonner si tu aimes le contenu de ces vidéos, partage dans les commentaires tes indispensables à toi, et en attendant, n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501